Tu dis que c'est une matière trippante à travailler avec le cannabis. Qu'est-ce qu'il y a de trippant là-dedans? Présentement, les génétiques de cannabis ne sont pas stables. Donc, on a beaucoup de réactions de la part de la plante lorsqu'on travaille avec la lumière, lorsqu'on travaille avec les bilorostimulants, lorsqu'on travaille aussi avec des stress ambiants, des stress abiotiques comme des stress au froid ou des stress hydriques. On est capable de jouer sur le phénotype de la plante et aussi sur le contenu en molécules d'intérêt. Donc, on est capable de... Les molécules d'intérêt, c'est le THC puis le... Les terpènes qui sont les arômes, les saveurs du cannabis. On est capable aussi de jouer sur les profils de terpènes. La raison pour laquelle c'est un peu instable, comme tu dis, est-ce que c'est parce que c'était cultivé par un peu n'importe qui clandestinement? Ça n'a jamais été industriel? Exactement. Ce qui arrive, c'est que c'est parti d'à peu près les mêmes génétiques de départ. Mais éventuellement, chacun a pris leur lignée puis ils ont propagé de manière végétative. Donc, il y a eu plus ou moins de l'hybridation. Ce cannabis-là, il n'a pas été sélectionné pour des critères agronomiques, mais plutôt pour des critères... lequel il va défoncer le plus, donc... C'était carrément ça au départ. C'est une association qui est un peu étonnante, on va se le dire. Tu sais, cannabis qui est associé justement, bon, soit à des gens qui ont mal puis qui prennent ça pour soulager leur mal ou pour le plaisir, et intelligence artificielle. Tu sais, c'est pas là qu'on l'imagine, l'intelligence artificielle. Fait que peux-tu me faire le lien entre les deux? Oui, bien, exactement. Le lien est plus ou moins évident au départ. Lorsqu'on connaît un petit peu plus la plante de cannabis, on s'aperçoit que lorsqu'on veut récolter le fruit, l'inflorescence finale, on se fie présentement à une évaluation visuelle très subjective du niveau de maturité de l'inflorescence. Donc, nous, au travers de notre projet, on voulait trouver une manière plus objective au travers de prises de données avec de l'imagerie, de déterminer le moment de récolte du cannabis. Donc... Parce qu'en ce moment, les gens regardent le plant puis là, ils font comme ça a l'air prêt. Puis c'est l'expérience qui leur dit ça, mais chaque cultivateur est différent. Chaque cultivateur a des niveaux de compétences différents. C'est vraiment un domaine excitant, pour ne pas dire euphorisant. Est-ce qu'on peut aller visiter? Oui, oui, il n'y a pas de problème, on va aller visiter ça. C'est bon, on va aller visiter. Ok, on va aller visiter.